Générique Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti pour les Jeux Olympiques de Tokyo, mais dans une ambiance très spéciale, avec des athlètes contrôlés tous les jours, zéro public dans les gradins, et une cérémonie d'ouverture tout en sobriété. D'ailleurs, quand on les interroge, les Japonais ne voulaient plus organiser ces Jeux Olympiques tétanisés par les contaminations et l'épidémie. Pourquoi une telle méfiance alors que l'Europe, par exemple, vient d'organiser finalement sans difficulté le championnat d'Europe de football ? Faut-il y voir les limites de la stratégie zéro Covid des pays asiatiques, une stratégie de vie sous cloche ? C'est la question de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « JO de Tokyo, l'impasse de la stratégie zéro Covid ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Boniface, directeur de l'IRIS. Je rappelle votre ouvrage « Géopolitique du sport » aux éditions d'UNO. Valérie Niquet, vous êtes responsable du pôle ASI à la Fondation pour la recherche stratégique, auteur du Japon en 100 questions, c'est aux éditions Talendier. Professeur Anne-Claude Crémieux, vous êtes professeur de maladie infectieuse à l'hôpital Saint-Louis à Paris, membre de l'Académie de médecine. Et je rappelle que vous avez publié « Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, SRAS, crise sanitaire », c'est aux éditions Lavoisier. Et enfin, Philippe de Sertines, vous dirigez l'Institut de haute finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et je cite votre dernier livre « Le grand basculement », c'est chez Robert Laffont. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Alors, on verra tout à l'heure un extrait de cette cérémonie d'ouverture qui était en direct sur France 2 à 13h. Vous l'avez regardé, Valérie Niquet, vous l'avez commenté même. Et c'est vrai que j'ai entendu ce commentaire, c'était très peu festif, on avait presque l'impression d'une cérémonie de deuil. Alors, pas tout à fait à la fin. On a vu l'irruption de la population japonaise de Tokyo, la vieille ville de Tokyo, avec ces gens en kimono qui dansaient. Mais au début, c'est vrai que c'était extrêmement lourd, avec les rappels sur les entraînements à domicile, où les gens qui ont dû rester chez eux, on voyait des gens courir sur un tapis roulant, ou faire du vélo fixe. Il y a eu aussi des aspects très poétiques, finalement, et très télévisuels, avec ces fleurs qui éclosent sur toute la surface. Peu de monde, en fait, sur la scène également. C'est un peu ce qui m'a frappée. Et puis, cette danse qu'on appelle le buto-buto en japonais, qui est apparue après la guerre, après Hiroshima. C'est pas très gai. Non, c'est pas tout gai, effectivement. Mais je pense que les Japonais ne voulaient pas, après avoir organisé les Jeux contre l'avis de la population en partie, ne voulaient pas être accusés, en plus de prendre ça à la légère, sans du tout tenir compte des souffrances qui sont réelles, que l'ensemble de la planète continue d'ailleurs de ressentir en raison de la pandémie. Mais Pascal Boniface, c'est vrai qu'on a l'impression, donc les Japonais ne voulaient pas organiser ces Jeux. Ils le disent, ils ont peur du virus, donc ils ont peur du public, il n'y a pas de public, ils ont même peur des athlètes, des 11 000 athlètes qui sont pourtant vaccinés à 85%. Ils ne voulaient plus, parce qu'au départ, lorsqu'ils sont attribués en 2013, c'est la joie, c'est l'euphorie, puisqu'on va tourner la page de Fukushima, et c'est un Japon qui repart avec un Premier ministre dynamique, qui relance l'économie japonaise. Et puis le Covid-19, effectivement, intervient, et le Japon a peur de l'extérieur, c'est un pays qui est quand même plutôt fermé sur lui. Et même si toutes les précautions sont prises, le fait qu'il y ait une présence étrangère, ça fait un risque par rapport au fait que l'on reste entre soi, surtout si on a une stratégie de zéro Covid. Et donc, effectivement, alors que vraiment, il n'y a aucun risque, puisque les athlètes restent dans le village, ils prennent des transports spéciaux pour venir au stade, les journalistes n'ont pas le droit d'être en contact avec la population, il n'y aura pas de micro-trottoir cette année, on peut s'en passer d'ailleurs, mais en tout cas, ce n'est pas le problème. Donc, rationnellement, il n'y a pas de risque. Mais on sait très bien que face aux pandémies, les populations ne réagissent pas, japonaises ou autres, ce n'est pas un monopole japonais, face aux pandémies, les populations ne réagissent pas de façon rationnelle. Rationnellement, il n'y a aucun risque, où les risques vont extrêmement minimes, infinitimaux, mais la peur est là quand même. Professeur Anne-Claude Crémieux, Valérie Niquet disait, il ne voulait pas être accusé d'être festif, alors qu'on avait beaucoup souffert du Covid, sauf que le Japon a relativement peu, a été plutôt épargné par cette épidémie. Ils ont peu de contamination, beaucoup moins de morts que nous, 15 000, alors que nous, on a dépassé les 100 000, alors que c'est un pays beaucoup plus peuplé, 120 millions d'habitants, c'est un pays qui affiche un excellent bilan sanitaire. Non, c'est vrai que jusqu'à présent, ça s'est plutôt bien passé au Japon, puisque, au fond, grâce à des mesures barrières qu'on dit respectées dans ce pays, notamment le masque, ils ont réussi à limiter le niveau de circulation du virus à un taux qui, finalement, n'a pas entraîné beaucoup d'impact sanitaire, mais ils ont raison de se méfier. Ils ont raison de se méfier, parce qu'on va en parler, ce virus Delta est différent. Il a surpris l'Europe, il est en train de surprendre des pays qui, jusqu'à présent, avaient été capables de détecter, tracer, couper les chaînes de contamination, comme l'Australie, et on voit qu'une fois qu'il rentre dans un pays, il se diffuse à une vitesse qui est totalement impressionnante, et d'autant plus que le Japon a une couverture vaccinale qui est minimale, qui est de 23% des adultes totalement vaccinés. Donc, aujourd'hui, le Japon ne peut absolument pas compter sur sa couverture vaccinale pour empêcher ce virus Delta de diffuser, et, au fond, il a peur qu'il lui arrive le scénario qui est en train d'arriver dans des autres pays, c'est-à-dire la difficulté à contrôler la dissémination de ce virus simplement par des mesures barrières. En Australie, si vous voulez, le constat, ça a été de dire quand ce virus est venu de l'extérieur, et c'est pour ça que les Japonais se méfient de l'extérieur. Le virus en Australie est venu par l'aéroport. Le virus en Israël, le virus Delta, est venu par l'aéroport. Et ces pays-là ont été incapables de l'empêcher de rentrer. Et, par conséquent, pour le Japon, c'est évidemment un exemple à craindre. – Mais ce que vous disiez à l'instant, c'est un pays finalement plus vulnérable que nous, le Japon, parce qu'ils sont très peu vaccinés, 23%, vous le disiez à l'instant, en France, c'est le double, et en plus, il n'a aucune immunité naturelle parce que le peuple n'a jamais été confronté, comme nous malheureusement, à ce virus. – Tout à fait. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est pourquoi est-ce que la couverture vaccinale du Japon n'est pas bonne ? Eh bien, vous le savez, c'est parce qu'au fond, ils ont pris leur temps. Ils ont pris leur temps pour autoriser les vaccins, leur utilisation au Japon. Ils ont presque refait le processus d'autorisation. Et donc, ces autorisations ne sont intervenues qu'en février. Donc, le début de la campagne de vaccination a été long, plutôt en mai, et ils arrivent aujourd'hui avec un taux de couverture qui est totalement insuffisant. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils ont été surpris. Au fond, leur expérience leur a fait penser qu'ils avaient le temps parce qu'ils savaient contrôler le virus. Mais effectivement, oui, ils parlent du virus d'avant. Aujourd'hui, le virus Delta, le Delta, il est très difficile à traper. L'expertise de contrôle que ces pays-là avaient ne suffit plus. Philippe de Sertines, qu'est-ce que ça dit du Japon, quand même, un pays de troisième économie mondiale, mais qui a peur, qui se replie sur son île et qui dit, on a le temps de se faire vacciner, on va prendre notre temps et en attendant, on se barricade. Oui, mais vous voyez, vous froncez les sourcils, c'est bien la troisième économie mondiale. C'est-à-dire, c'est vrai qu'en France, en Europe, on a tendance à un peu avoir zappé le Japon. Donc, en disant, il y a les États-Unis, la Chine, puis il y a nous. Non, quand même, il y a le Japon entre les deux. C'est quand même un PIB de 5300 milliards. Plus que l'Allemagne. Beaucoup plus que l'Allemagne. Donc, on est effectivement avec toujours une très grande puissance, une très grande puissance économique. Mais c'est vrai que d'ailleurs, comme toutes les grandes manifestations sportives du XXe siècle, peut-être depuis les Jeux Olympiques de Berlin en 1936, il y a un lien très fort entre la politique mondiale et les grands événements sportifs. C'est pour ça que Pascal Boniface s'y intéresse aussi. C'est-à-dire, vous voyez, à chaque fois, quand vous avez un pays qui émerge, par exemple, les derniers Jeux Olympiques, 1964 à Tokyo, évidemment que c'était un symbole. C'était le Japon qui allait devenir, quatre ans après, la seconde puissance mondiale, deuxième puissance mondiale économique. Vous voyez, il y avait cet aspect-là très très fort. Le Japon a voulu organiser à nouveau les Jeux Olympiques en disant cette tragédie. Souvent, effectivement, nous, on a eu tendance à avoir juste Fukushima, mais c'est d'abord un incroyable raz-de-marée avec tellement, tellement de milliers de milliers de morts et disparus au Japon. C'était il n'y a pas longtemps, en 2011. Donc, les Japonais ont dit on va avoir les Jeux Olympiques du renouveau, puis pas, mais ils ont les Jeux Olympiques du Covid, ce qui n'était pas du tout la même chose. Et donc là, je crois que vraiment, par rapport à cela, oui, c'est vrai que le Japon donne un peu le sentiment qu'on est dans une sorte de fin de cycle. On avait le Premier ministre Shinzo Abe, qui était effectivement un Premier ministre un peu emblématique du Japon, qui a été au pouvoir longtemps, qui a été obligé de démissionner pour des raisons de santé à la fin de l'année dernière. Il ne sera pas là pour le lancement des Jeux Olympiques. Il n'est même pas venu. Son remplaçant est quelqu'un qui est âgé. C'est manifestement les générations d'avant. La Chine est devenue toute puissante. Peut-être horreur, ça va être la Chine qui va écraser les athlètes japonais à Tokyo. Et donc là, effectivement, on peut avoir une image d'une sorte de fin de cycle japonais. Alors, la cérémonie d'ouverture des JO, on va la voir, de Tokyo, vient de se terminer il y a quelques minutes. En pleine pandémie, sans public et contre l'avis, on l'a dit, de la grande majorité des Japonais, ces Jeux Olympiques commencent dans une ambiance morose. Extrait de Laszlo Gelaber et Ilana Azinko. Une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à l'épreuve du Covid. Dans l'immense stade de Tokyo de 68 000 places, les 950 journalistes et officiels paraissent bien seuls. Sur scène, la centaine de sportifs français avancent masqués, saluant un public aux abonnés absents. Unique dirigeant du G7 à avoir fait le déplacement, Emmanuel Macron se permet quelques critiques à fleurer mouchetée. Le Japon a une situation qui est particulière. Il fait partie de ces pays qui ont eu une stratégie qu'on a appelée de zéro Covid, qui s'est complètement enfermé. Et je pense qu'ils n'ont pas anticipé que des variants allaient justement arriver. Et comme il s'était enfermé, il a plus tard que d'autres démarré sa vaccination, ce qui a créé des difficultés. Mais je pense que les autorités japonaises ont eu raison de maintenir ces Jeux Olympiques. Ces JO vont donc se jouer à huis clos. Pendant plus de deux semaines, les athlètes vont vivre dans une bulle sanitaire soumise à un protocole drastique décrit dans ce livret de 70 pages. Déplacement limité, interdiction formelle de faire la fête dans le village olympique, les athlètes vivent barricadés. Pression supplémentaire, des tests de dépistage au Covid-19 quotidien. S'ils sont positifs, ils seront renvoyés à la maison. Jusqu'au moment de monter sur le plot, nos athlètes ne sauront pas s'ils peuvent participer à leur épreuve. parce que s'ils sont trouvés positifs, testés positifs à quelques heures de leur épreuve, ils resteront sur le côté. Des restrictions historiques sans précédent qui s'appliquent également aux 6000 journalistes venus du monde entier. 14 aînes obligatoires dès leur arrivée. On n'a pas le droit d'avoir de contact avec la population japonaise. On a uniquement le droit d'aller de l'hôtel à des points olympiques. Pas de restaurant, pas de bar, pas de sortie. On a le droit de sortir de l'hôtel uniquement 15 minutes. Il faut qu'on note sur un registre l'heure de départ. Il y a un garde qui contrôle notre heure d'arrivée. Et en plus, dans cette application, quotidiennement, il faut qu'on rentre notre température. Parce que vous savez, les symptômes s'y contrent. Donc là, typiquement, la toux, trouble du goût et de l'odorat, il faut qu'on coche. Et à partir du moment où on est enregistré, c'est bon, ça veut dire qu'on peut sortir. Ambiance morose à Tokyo. Dans ce contexte de protection maximale, la moindre défaillance est très vite relayée. La semaine dernière, un sportif ougandais fait la une des journaux pour ne pas s'être présenté à un dépistage de Covid-19. Julius Sekito-Leko, un altérophile de 20 ans, a disparu de son hôtel vendredi dernier dans la préfecture d'Osaka. Cette disparition suscite alors l'inquiétude jusqu'au sommet de l'État. Un rapport a été envoyé à la police et les recherches continuent. Nous allons suivre la situation de près. Interpellé par la police quatre jours plus tard, l'athlète est finalement renvoyé dans son pays. Des autorités sur les dents, car depuis mai dernier, fait rarissime une partie de la population descend dans la rue. En pleine pandémie, le pays a réussi à limiter le nombre de décès, environ 15 000. hors de question pour certains japonais d'aggraver une situation jusqu'alors sous contrôle. Le coronavirus et les infections continuent de s'étendre. C'est d'ailleurs ce qui a déclenché un nouvel état d'urgence. Je pense que la meilleure contre-mesure contre le Covid-19 est d'annuler les Jeux. Autre point de tension, le coût exorbitant de la compétition. En 2013, le budget annoncé est de 7,5 milliards de dollars. Aujourd'hui, les dépenses ont explosé, plus de 15 milliards, notamment à cause du report d'un an de l'événement. Beaucoup d'argent investi et peu de retombées économiques. Les anti-JO ne comprennent pas. Si le gouvernement veut maintenir les Jeux olympiques, ils devraient nous expliquer pourquoi. Et ils nous diront quoi, c'est une bonne chose. Mais ils ne l'ont pas fait et ils les ont maintenus. C'est pour ça que je ne veux pas de ces Jeux. Des compétitions mises sous cloche. Alors que pendant ce temps-là, entre japonais, le très populaire tournoi de sumo de Tokyo vient de se tenir à guichet fermé. Alors, question de téléspectateurs. S'il y avait trop de contamination parmi les athlètes, certaines compétitions pourraient-elles être annulées ? C'est Raymond dans les Habs de Haute-Provence qui s'interroge. Oui, je crois que c'est ce qui est prévu, effectivement. C'est-à-dire que si un athlète est positif, il y a d'autres tests qui ont lieu, des choses de confirmation, peut-être un délai, mais effectivement, il ne pourra pas participer à la compétition. Donc, c'était un des points d'interrogation importants. Ce qui est incroyable, Philippe de Sertine, c'est qu'on a vu les sponsors déserter les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'on réalise que les Japonais ne veulent tellement pas de ces Jeux Olympiques que les sponsors ne veulent même pas y être associés. Toyota a dit « Moi, je retire toutes mes pubs en liaison avec les Jeux Olympiques comme si c'était quelque chose de négatif. » Oui, oui, mais quand on dit Toyota, ce n'est pas le moindre, c'est-à-dire que c'est l'entreprise phare du Japon normalement qui devait avoir des spots de publicité pendant toutes les épreuves, etc. Donc, c'est quand même vraiment quelque chose d'énorme. Et c'est effectivement le patron de la communication de Toyota qui s'est exprimé en disant « Moi, je pense que ce n'est pas bon si on est sans arrêt en train de rappeler qu'il faut acheter des voitures Toyota alors que les Japonais qui regardent, c'était notamment par rapport, on va dire, à la problématique interne du Japon. Vraiment, en disant qu'on a le sentiment que ce sera effectivement une contre-publicité que nous supportions un événement qui, en réalité, pour la population japonaise, n'est pas forcément perçu positivement. Pas de sponsors, pas de public, un peuple qui ne soutient pas une compétition, personne dans les gradins, on l'a dit. Quand on pense qu'il y a trois semaines, nous, en Europe, on avait le championnat d'Europe de football, il y avait des sponsors partout, il y avait 60 000, on va voir la finale à Wembley, 60 000 spectateurs. 60 000 à Wembley, il y avait des stars. Enfin, l'UFA a mis comme condition qu'il y ait du public. Et des villes comme Bilbao n'ont pas reçu la compétition qu'elles devaient recevoir parce qu'elles voulaient interdire le public dans le stade. Donc, c'était au contraire obligation d'avoir du public selon des jauges différentes, selon la nature de la continuation par le pays. Des jauges pleines en Hongrie, des jauges très remplies en Angleterre, des jauges plus réduites ailleurs. Mais qu'est-ce que ça dit qu'on est inconscient et que les Japonais sont trop précautionneux ? Nous sommes deux peuples totalement différents. À mon avis, à Wembley, 60 000 personnes, quand même, on a dû un peu accélérer la contamination quand même un petit peu. Mais là, c'est vrai qu'on passe d'un extrait à l'autre. Mais il reste quand même la compétition pour les athlètes. Ça aurait été et pour le CEO, mais pour les athlètes qui se préparent. C'est quand même le rêve d'une vie de participer aux Jeux Olympiques et se préparer pendant 4 ou 5 ans de façon intense de faire des sacrifices énormes financiers de vie privée et d'être privés des Jeux. Alors, bien sûr, les athlètes se disent tous qu'on préfère parce qu'ils n'ont même pas leur famille qui vient les supporter. Donc, c'est quand même un peu maussin, effectivement. Mais c'est quand même mieux au moins d'avoir sauvé les Jeux et que les Jeux puissent avoir lieu puisque, comme le disent certains, à la fin du fin, on va voir qui a eu la médaille, pas qui n'a pas eu de public. Professeur Claude Crémieux, 60 000 spectateurs à Wembley. Ça a dû participer à l'aggravation de la situation sanitaire en Grande-Bretagne qui a dépassé les 50 000 contaminations au jour, néanmoins ? C'est clair que dès qu'on augmente les interactions sociales, on augmente la diffusion du virus et on le voit bien. Cette vague en particulier qui touche l'Europe, elle est liée à deux facteurs. Le facteur viral avec ce virus Delta qui est particulièrement transmissible, mais aussi, c'est parce qu'il est arrivé à un moment où l'Europe était en train de s'ouvrir et où les interactions sociales ont explosé, en particulier dans la population jeune. Et c'est ces deux facteurs qui expliquent ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Les Japonais ne veulent pas des JO à cause des contaminations. Autre question, téléspectateurs. Le Japon perd-il de l'argent avec les Jeux Olympiques ? Est-ce qu'on en parle de ça, du coût des JO ? Oui, bien sûr. Au Japon, c'est une des questions essentielles. Ça coûte trop cher parmi les opposants aux Jeux Olympiques. Mais l'autre débat, c'est si on n'avait pas fait les Jeux, finalement, certains disent que ça aurait coûté peut-être encore plus cher. Parce qu'en fait, le Japon est sous la pression du CIO. Il n'était pas question que le Japon tout seul décide d'annuler les Jeux parce que la population japonaise n'en voulait pas. Le CIO a été très ferme. Les Japonais ne sont pas souverains ? Une fois qu'on a signé ? Aucun pays, à partir du moment où on a les JO, c'est le CIO. Si les Japonais disent nous ne voulons plus faire les Jeux, ils doivent rembourser ou payer, c'était évalué, à peu près 20 milliards de dollars, ce qui est important. Certains disaient que le coût d'un confinement en cas de contamination serait encore plus élevé. Mais la situation n'est pas si simple. Pour annuler les Jeux et décider qu'en raison de l'opposition de la population, on ne les fait pas, ça aurait eu un coût aussi. Surtout, c'est la crédibilité du pays qui est en cause. Si vous avez signé quelque chose et que sous la pression de la population, vous vous annulez, après, pour d'autres événements, il va y avoir un peu un doute. Donc Paris ne pourra pas se dédire en 2024 même si les Français sont contre ? Non, effectivement. On l'a signé, effectivement. Et puis, disons que là, bien sûr, ils vont devoir rembourser les billets. Il y a un trou financier parce qu'il n'y aura pas de spectateurs et ça coûte assez cher. Mais sinon, si on annule les Jeux, il fera en plus rembourser les droits télévisés qui vont venir un petit peu alléger la facture. Donc le délit aurait été énorme. Philippe de Certin, on s'aperçoit quand même qu'il y a de moins en moins de villes candidates pour organiser ces JO. A chaque fois, d'ailleurs, maintenant, il n'y a plus qu'un seul prospect. Donc on les a gagnés nos fautes de compétiteurs en 2024. C'était pareil pour les Australiens qui viennent de le gagner pour 2032. C'est parce qu'on se dit finalement à quoi bon ce Barnum qui va coûter très cher et qui va peu rapporter ? Déjà, on est vraiment sur une inflation parce que là, ce qui est intéressant dans ce que vous avez montré comme chiffre, c'est-à-dire, on était avec une estimation à 7,5 milliards. Les Japonais s'étaient engagés que ce soit des jeux frugaux en disant mais vous savez, parce que justement, on commençait à dire c'est tellement énorme que de plus en plus c'est réservé en fait qu'aux grands pays les plus riches. Un pays pauvre ne peut plus organiser les jeux. Et en fait, on se rend compte que malgré que ce soit des jeux frugaux, on est déjà au double, c'est-à-dire 15 milliards mais qu'en réalité, au Japon, on vous dit que l'addition réelle est probablement avec presque 10 milliards de plus. C'est-à-dire qu'on est avec effectivement une explosion des coûts, une explosion. Alors bien sûr, on va dire, il y a plein d'investissements qu'on va faire qui sont des investissements durables, etc. On a vu avec les Jeux Olympiques à Rio, au Brésil, qu'en fait, vous avez aussi une partie des investissements qui soit disant sont durables en réalité, qui sont peut-être fait trop vite, etc. et qui finalement sont inutilisables après. C'est-à-dire que l'addition JO est une addition lourde pour les pays avec évidemment en face ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment vous jouez l'image du pays, vous jouez le dynamisme. Il y a un aspect politique fort dans le fait d'engager les JO. Et là, effectivement, quand on va comparer en disant oui, mais vous vous rendez compte ça a augmenté l'attractivité, etc. Donc vous avez sans arrêt cette balance avec des éléments qui sont difficiles à mesurer qu'on exprime dans le temps en disant finalement ça a donné de la croissance en plus, etc. Ce qu'on avait vu pour les JO de Londres par exemple, donc il n'y a pas si longtemps. Et puis vous avez effectivement les coûts réels qui sont souvent difficiles à complètement mesurer mais qui sont toujours beaucoup, beaucoup plus lourds. Je le dis pour la France, il faut bien s'y attendre que l'addition qu'on nous donne au départ est souvent beaucoup plus élevée que celle qu'on va payer à la fin. Valérie Niquet, il n'empêche, au-delà des enjeux financiers, on a l'impression que souvent les pays sont très fiers d'organiser les JO parce qu'ils veulent montrer au reste du monde leur puissance. C'était le cas, on imagine, de la Chine en 2008. Ils veulent montrer au reste du monde raconter une histoire. Le fait que le Japon ne veuille pas organiser ces JO, est-ce que ça veut aussi dire que le Japon n'a rien à dire au reste du monde ? Non, mais là je crois que c'est vraiment lié à la situation du Covid. Bien sûr que le Japon voulait raconter une histoire et je pense qu'il pouvait raconter une très belle histoire aussi. On parle beaucoup du soft power japonais et il est réel. Et ces JO d'ailleurs insistent beaucoup sur toutes les questions d'accessibilité. Les Paralympiques ont une importance extrêmement grande dans ces JO pour d'autres aussi mais notamment là. Et c'est vrai que Tokyo est une ville très accessible par exemple pour les personnes à mobilité réduite. Beaucoup plus que Paris. On devrait prendre modèle là-dessus et j'espère qu'on sera prêt en 2024. Mais donc il y a une vraie histoire à raconter au Japon sauf que cette histoire elle a été mise à plat par cette épidémie de Covid et le risque dont on n'a pas parlé c'est que les premiers jeux du post-Covid ça aurait pu être d'ailleurs on ne sait même pas si on sera en post-Covid mais ça aurait pu être la Chine je d'hiver en 2022 qui est une dictature très autoritaire et pour ces pays-là évidemment les JO ça reste extraordinaire. Alors justement Pascal Boniface dans 7 mois Valérie Niquet vient d'en parler les Jeux olympiques d'hiver ils arriveront dans 7 mois en 2022 ce sera à Pékin. Alors on va avoir la même histoire les Chinois voudront ou bien on aura une histoire différente à Pékin ? Alors les Chinois sont très fiers parce que Pékin est la seule ville qui aura à la fois les Jeux d'été et les Jeux d'hiver normalement on ne skie pas là où on fait les Jeux d'été parce qu'ils ont eu les Jeux d'été en 2008 et donc les Jeux d'hiver en 2022. Alors il y a toujours une compétition parce que là si en Australie la ville aura les Jeux c'est que les autres ont retiré leur candidature en espérant faire mieux donc il y a en fait toujours la volonté de faire mieux mais pour les Chinois c'est effectivement ce qu'on appelle du sport washing c'est-à-dire montrer qu'on est capable d'être puissant qu'on est capable d'organiser un événement d'être le centre du monde les Jeux de Pékin de 2008 ont été les plus coûteux de l'histoire on en explique il y a 40 milliards le coût des Jeux mais pour Pékin c'était pas grand chose Les Chinois ne regardent pas à la dépense quand il s'agit de montrer au reste du monde leur magnificence parce qu'en fait c'est pas si coûteux que ça selon eux et puis il reste des infrastructures c'est-à-dire que le calcul est un peu difficile à faire il y a quand même des choses qui restent après mais effectivement comme la Chine entend être le premier pays mondial ça passe aussi par le sport Xi Jinping est très malheureux que l'équipe nationale de football chinois soit aussi mauvaise elle apparaît au niveau des îles Ferroé dans le classement FIFA c'est quand même pas très grande puissance et donc il mise sur le sport à la fois pour les questions de santé publique il y a des problèmes d'obésité en Chine et puis les gens sont un peu polarisés sur les études mais aussi parce que la Chine doit être la première nation y compris dans le sport Anne-Claude Crémieux en février 2022 on ne sera pas sorti de l'épidémie ou bien on en sera sorti est-ce que vous avez une idée ou on aura encore un nouveau variant qui viendra casser les Jeux Olympiques d'hiver cette fois-ci je pense qu'il faut se faire progressivement à l'idée que le virus circulera l'important c'est pas tant que le virus circule c'est qu'il n'arrête pas nos sociétés c'est ça qu'on vise et malgré tout si tout se passe bien c'est-à-dire si le vaccin continue à être efficace sur les virus circulants on a l'arme nécessaire pour y arriver le seul scénario catastrophe ce qui n'est pas arrivé je vous rassure tout de suite c'est que le virus devienne résistant au vaccin et soit très transmissible parce que ça ça nous ferait perdre des mois et des mois pour refaire un vaccin mais pour l'instant on est sur la bonne voie Valérie Nicao disait tout à l'heure les Chinois ils ne comptent pas la dépense quand il s'agit de montrer au reste du monde combien ils sont puissants ça veut dire que les japonais sont moins nationalistes ils sont moins d'en regarder comme nous sont forts à compter leurs médailles à les arborer ils vont compter leurs médailles ça c'est certain si évidemment ce sera un sujet de fierté nationale et peut-être de retournement de l'opinion publique en faveur des Jeux Olympiques mais il est certain que les démocraties le Japon fait partie des grands pays démocratiques ont la fibre moins hystériquement nationaliste que certains pays comme la République populaire de Chine pour qui c'est le cœur de la légitimité du régime aujourd'hui la croissance économique plus l'affirmation comme le disait Pascal Boniface d'une puissance chinoise très martiale et ça a toujours été le cas en Allemagne en Italie enfin tous ces régimes l'URSS la Russie d'ailleurs d'aujourd'hui mais c'est un peu différent de la Chine à mon avis et bien ont besoin des JO et du sport pour montrer également non seulement la puissance du pays mais il y a même un côté très masculin dans ces images alors on tient compte de la parité dans ces pays-là aussi parce que c'est ce qui se fait aujourd'hui mais quand on voit les images des photographies très martiales des soldats chinois par exemple ça rappelle d'autres images aussi donc pour la Chine ce côté puissance dans tous les sens du terme est extrêmement important beaucoup plus que par le Japon qui lui voulait vendre ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nationalisme au Japon mais le Japon voulait vendre justement ce qui est sa force c'est le soft power et il y avait toutes ces musiques de manga alors moi je ne les connais pas très bien mais il paraît ou de jeux vidéo il paraît que c'était ça qui était le fond musical ce matin cet après-midi dans la cérémonie d'ouverture et qui plaît aux jeunes et énormément de jeunes sur la planète entière connaissent le Japon par ce soft power et c'est ça que le Japon voulait vendre avec ces jeux et nous en 2024 qu'est-ce qu'on voudra vendre ? la France les paysages Paris va être mis en valeur puisque la plupart des épreuves sont prévues sur des sites parisiens très connus Londres a bénéficié d'un boom touristique après 2012 parce que Londres a été magnifiquement mis en valeur pendant les jeux donc c'est l'image alors de la France mais surtout de Paris puisque les jeux ont lieu à Paris et dans quelques autres endroits et le procès enfin le projet Paris 2024 a vraiment mis en avant cela quels sont les lieux les plus connus d'ailleurs ça a été mis en avant pour gagner les jeux et pour gagner les jeux l'équipe qui a travaillé là-dessus dit on va prendre les endroits les plus connus dans le monde et les associer aux jeux Tour Eiffel Château de Versailles le Grand Palais qui sont des monuments des quais de Seine etc. qui sont des monuments connus dans le monde entier et les épreuves auront lieu dedans donc c'est comme cela que Paris a gagné 2024 et il a gagné 2024 pas seul parce que les autres Paris avait un tellement beau dossier que les autres villes ont abandonné et que Los Angeles a accepté de passer en 2028 parce qu'il n'était pas sûr de gagner choc frontalement contre Paris c'est quand même le projet d'une ville musée qu'on va vendre au reste du monde non mais c'est aussi le TGV c'est aussi non c'est aussi la technologie c'est aussi effectivement le reste c'est un des grands enjeux parce qu'on a l'image un peu du béret de la baguette dans le monde il faut peut-être moderniser ça non mais justement ça c'est un des grands enjeux pour Paris 2024 à mon avis qui est un des grands enjeux du comité français c'est que la French Tech qui est en train d'exploser devienne le grand sponsor de Paris 2024 ça ce serait très très important et ça plairait sans doute beaucoup à Emmanuel Macron Alors on parlait de la stratégie zéro Covid et bien elle est appliquée de façon très rigoureuse depuis le début de l'épidémie en Australie le pays vit replié sur lui-même depuis plus d'un an et cette semaine face aux menaces du variant Delta Canberra est allée encore plus loin et a reconfiné la moitié de la population sujet de Julien Launay avec Nicolas Baudry-Dasson Ils ne peuvent sortir de chez eux que pour le strict nécessaire Depuis fin juin les habitants de la plus grande ville d'Australie sont à nouveau confinés 5 millions de personnes sous cloche pour tenter de contenir la progression du variant Delta sentiment de résignation à Sydney J'espère que ça va être le dernier confinement pour Sydney mais j'espère que ça va s'arrêter bientôt parce que tout le monde veut retrouver la liberté et retourner à la vie normale Sur l'île continent d'autres métropoles se retrouvent confrontées à cette obligation la dernière en date Adélaïde où la population n'a plus la même liberté depuis mardi encore un coup dur pour les commerçants On ferme pour 7 jours donc tout ce qu'il y a ici va fâner Si je ne les vends pas aujourd'hui pratiquement tout va fâner On ne perd pas que de l'argent pour les 7 prochains jours On va perdre aussi de l'argent qu'on a dépensé en fleurs Au total 14 des 25 millions d'Australiens sont concernés par ces mesures restrictives et pourtant seulement 158 contaminations enregistrées hier contre près de 22 000 en France Mais ici c'est la stratégie zéro Covid en clair pas question de vivre avec le virus A Melbourne il s'agit du 5ème confinement Nous aurions préféré que ça n'arrive pas dans notre état Nous aurions préféré ne pas avoir à faire face à ces problèmes mais c'est tellement contagieux c'est un tel défi que nous devons relever On n'a qu'une seule fois l'occasion d'agir vite et bien Si vous attendez si vous hésitez si vous doutez alors viendra un moment où vous regarderez en arrière en vous disant que vous auriez dû en faire plus plus tôt Depuis des mois avec la fermeture de ses frontières l'Australie vit barricadée Impossible de quitter le pays sans raison valable et impossible d'y revenir sans passer par la quarantaine Elle est très encadrée comme en témoigne une expatriée française Les passagers sont récupérés par la police et l'armée c'est un petit peu impressionnant quand même et puis on est mis dans un bus qui nous emmène dans un endroit dans un hôtel dont la localisation n'est pas révélée à l'avance bon ils sont tous dans le centre de la ville et c'est tous des hôtels tout à fait confortables mais bon donc voilà on arrive et puis on nous accompagne là aussi c'était des militaires moi qui m'ont accompagnée jusque dans ma chambre et puis voilà on a fermé la porte et je suis restée dans cette chambre pendant 15 jours Et cette mise à l'isolement lui sera facturée environ 2000 euros Gestion très rigoureuse de la crise sanitaire mais un échec en matière de vaccination la campagne est poussive un peu plus de 10% de la population a reçu les deux doses le gouvernement le reconnaît au point de formuler des excuses Assurément je suis désolé que nous n'ayons pas pu atteindre les objectifs que nous espérions en ce début d'année mais le plus important c'est que nous soyons totalement concentrés sur le fait d'avoir pu inverser la tendance Une lenteur liée notamment à un choix du gouvernement il avait misé presque uniquement sur l'AstraZeneca avant de le déconseiller au moins de 60 ans son ambition de vacciner tout le monde ou presque d'ici à l'automne semble bien compromise Alors question téléspectateurs Valérie Niquet je suis très étonné que les japonais soient si peu vaccinés vous qui revenez du Japon alors autre question qu'en est-il des pays alentours ? Au Japon 23% de vaccinés deux fois moins qu'en France Oui mais c'est le premier pays d'Asie enfin en nombre Ah c'est le plus vacciné le plus vacciné des pays d'Asie quand on prend la Corée du Sud Taïwan l'Australie on en a Voilà on voit les chiffres Corée du Sud 13% Australie La Chine aurait beaucoup vacciné mais très tard et on a bon les chiffres en Chine il faut faire très attention Taïwan 0,8 Voilà c'est ça et en fait ça met en évidence un certain sentiment de supériorité de ces pays asiatiques très efficaces par rapport à un Occident beaucoup moins organisé qui n'arrivait pas à se protéger et c'est vrai d'ailleurs le nombre de morts chez nous par exemple aux Etats-Unis ou en Amérique latine est beaucoup plus important qu'en Asie orientale je ne parle pas de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est donc ils ont eu un vrai succès mais ça leur a donné une trop grande peut-être confiance en eux et dans la solution qu'ils avaient choisie parce que le monde ne peut tout simplement pas rester complètement fermé ça marche s'il n'y a aucun contact avec l'extérieur avec le variant Delta il suffit d'assez peu de contact pour que ça se répande assez vite le deuxième problème qu'ont eu certains pays d'Asie qui se sont vaccinés notamment avec le vaccin chinois Pékin a beaucoup utilisé la diplomatie du vaccin en la distribuant en Malaisie Indonésie Laos Cambodge et en Amérique latine aussi au Seychelles et bien on s'aperçoit qu'il fonctionne beaucoup moins bien et encore moins bien contre le variant Delta au point que les Chinois viennent de décider de faire un rappel avec du Pfizer pour leur propre vaccin pour essayer d'en booster donc ça pose aussi des questions sur les pays qui ont choisi plus ou moins poussé par Pékin ce vaccin chinois Pascal Boniface c'est vrai qu'on a beaucoup vanté il y a un an la stratégie des pays asiatiques qui était la stratégie zéro Covid mais en fait aujourd'hui on fait ce constat que ce sont des pays où il n'y a pas d'immunité naturelle donc ils n'ont jamais vu le Covid mais où ils ne se vaccinent pas donc quel est l'objectif de l'Australie c'est de rester sous cloche tout le 21ème siècle ? de penser oui que la pandémie va passer et que du coup ils seront mis de côté alors côté positif ils ont moins de morts que nous avons eu dans l'Europe et aux Etats-Unis au Brésil en Amérique latine c'est quand même la région du monde avec l'Afrique aussi où il y a le moins de mortalité par rapport à cela sauf qu'ils ont une épée de Damocles 900 morts en Australie c'est vrai sauf que nous on peut se dire quand même qu'à force quand le vaccin quand la population sera vaccinée on pourra passer à autre chose effectivement avoir une vie plus normale comme le disait Madame alors qu'eux ils ont toujours cette épée de Damocles de dire la pandémie peut venir parce que mettre un pays sous cloche soit la pandémie est passagère on lève la cloche et on reprend une vie normale mais comme la pandémie est destinée à continuer ça veut dire que très régulièrement il faudra de nouveau mettre la cloche donc effectivement ça a échoué Professeur Anne-Claude Crémieux est-ce que c'est pas là l'impasse de cette stratégie zéro Covid je me répète quand on n'a pas d'immunité naturelle parce qu'il n'y a pas de Covid en Australie et quand en plus on ne se vaccine pas finalement on est voué à rester dans tous ces pays éternellement bloqués c'est très intéressant ce qui se passe parce que j'y vois essentiellement deux leçons la première c'est que on est tout le temps surpris avec ces crises pourquoi ? parce qu'une stratégie qui peut marcher en début de crise première vague s'avère peu opérante peu efficace en deuxième partie de crise et puis la deuxième chose qui me paraît très intéressante c'est que la réaction des autorités elle est conditionnée par la phase d'avant ou la crise d'avant je m'explique la France la réaction de la France lors l'année dernière lors du début de la crise était conditionnée par la précédente crise H1N1 la grippe et on a sous-réagi et bien là c'est pareil c'est à dire que ces pays là qui finalement se sont rassurés parce que ça s'est bien passé en 2020 ils ont en quelque sorte sous-réagi quand il a fallu s'équiper c'est à dire commander des vaccins alors que vous prenez l'exemple de l'Angleterre qui elle avait pris la première vague de plein fouet avec une énorme critique vous le savez de Boris Johnson qui s'est retrouvé malade en pleine vague et qui se rattrape en justement essayant de réagir plus pour commander des vaccins et faire une stratégie vaccinale extrêmement rapide et pour terminer l'histoire ne s'arrête pas là parce que cette crise est très longue et donc on n'a pas tiré toutes les leçons mais reprenons l'exemple de l'Angleterre qu'est-ce qui se passe on a un nouveau ministre de la santé qui arrive complètement vierge et qui lui n'a pas vécu dans sa chair ce que c'est que de sous-réagir il n'a pas cette expérience et qu'est-ce qu'il fait finalement il est en train de dire on ne reprend pas les masques on ouvre la société et vraisemblablement ils sont en train les Anglais de sous-réagir les autorités sont conditionnées par ce qui se passe avant le public aussi c'est ce qui se passe à Hong Kong Hong Kong a plein de vaccins Pfizer donc c'est l'exception en Asie absolument ils ont plein de vaccins Pfizer ils ne sont pas arrivés à les injecter ils ne sont pas arrivés à vacciner parce que les gens ont dit mais pourquoi se faire vacciner alors que finalement cette menace je ne l'ai pas vue tout s'est bien passé donc ça c'est très intéressant et c'est un des problèmes de notre spécialité des maladies infectieuses c'est que quand la prévention est efficace les gens ne voient plus la menace et finalement ils considèrent que le vaccin ce n'est pas très important Philippe de Sertine est-ce que le vent n'est pas en train de tourner c'est vrai on a beaucoup dit on s'est beaucoup battu la coupe en disant les Européens on est vraiment nuls c'est nous qui avons le plus mal géré au début de cette crise du Covid et bien aujourd'hui il y avait l'autre jour un tweet un peu tri enfin en tous les cas très satisfait de Thierry Breton qui disait ça y est les Européens sont plus vaccinés alors non seulement que les Asiatiques mais même que les Américains taux de vaccination en Europe 55,5 contre 55,4 aux Etats-Unis voilà oui alors Thierry Breton évidemment il a raison il est commissaire européen il faut être très humble je crois que vous avez tout à fait raison il faut être très humble parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend je crois que ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on évoque sur les pays d'Asie c'est qu'au fond vous avez trois éléments à mon sens qui ont joué c'est-à-dire un la discipline collective parce que Valérie Niquet disait peut-être sentiment de supériorité mais à coup sûr une discipline collective très très forte qu'on retrouve partout alors évidemment dans les pays d'Asie en tant que tel mais l'Australie qui est aussi c'est un pays très étrange immense 25 millions d'habitants quoi donc avec une sorte de sentiment vous voyez c'est pas l'Etat qui nous impose il n'y a pas des manifestations là-bas en disant l'Etat nous dirige non non on a vu Scott Morrison tout à l'heure le Premier ministre australien qui est sans arrêt on va dire dans une sorte de logique de consensus donc déjà cette discipline collective a été une formidable réponse au départ il faut rappeler Corée du Sud, Japon ça impressionnait tout le monde parce qu'effectivement eux ils n'étaient pas contaminés parce que vous aviez une discipline collective extrêmement forte une acceptation d'un certain nombre de mesures que probablement chez nous en France par exemple on aurait trouvé absolument insupportable après vous avez eu le deuxième élément sur la question de la vaccination donc effectivement ils n'étaient pas vaccinés ils n'avaient pas investi dans le vaccin puis vous avez le troisième élément par rapport à ce que disait Valérie Niquet tout à l'heure sur le problème chinois qui est le succès alors là vraiment je parle sous votre contrôle de l'approche ARN qu'on n'avait pas si bien vu que ça et on se rend compte qu'en fait c'est ça la solution et quand on évoque le Japon comme l'Australie par exemple ce sont des pays qui se sont rendus compte qu'il fallait commander chez Pfizer mais Pfizer n'a pas pu leur fournir ou n'a pas fourni un des scandales au Japon c'est de dire mais comment vous n'avez pas commandé davantage comment vous n'avez pas payé plus cher parce qu'effectivement Pfizer a dit on vous propose le gouvernement japonais a dû répondre à des critiques en disant Pfizer vous a proposé et vous avez dit non pour le moment on n'a pas besoin puis après vous allez dire si il nous ferait des stocks énormes Pfizer disait je suis désolé j'ai plein de monde qui demande donc on a cette triple problématique alors nous Européens il ne faut pas qu'on fanfaronne trop parce que d'abord je dirais on peut arrêter de se battre la coupe comme on l'a beaucoup fait ce que je pense quand même c'est qu'on doit surtout se dire que la stratégie dans laquelle on est engagé il faut aller jusqu'au bout et on voit bien en France la question de la vaccination demeure un sujet politique on voit qu'en fait il ne faudrait surtout pas dire ah bah oui mais vous voyez ça se calme il n'y a plus besoin de vacciner c'est à dire que là on est vraiment dans des moments où à chaque fois il faut peut-être réfléchir à ce qui vient de se passer et à la façon dont on va se positionner dans le futur Valérie Niquet on dit beaucoup qu'en France on se méfie qu'il y a des antivax est-ce que c'est la même chose en Asie est-ce que dans beaucoup de pays on se méfie de ces vaccins qui vous sont plus ou moins imposés par le pouvoir central dans des pays qui ont moins de culture peut-être démocratique moins de transparence alors ce qui est intéressant c'est qu'en Chine pendant assez longtemps alors les choses ont un peu changé et bien les gens ne voulaient pas se faire vacciner un peu comme en Russie d'ailleurs avec le vaccin Sinovac donc il y avait une certaine méfiance à l'égard du vaccin chinois et de la technologie locale au Japon on est dans un ça ressemble beaucoup à la France en fait il y a eu des épisodes de vaccination avec des interrogations des conséquences éventuelles beaucoup de rumeurs il y a quelques années le gouvernement avait été mis en cause en voulant imposer je ne sais plus exactement quel vaccin mais enfin un peu comme chez nous l'hépatite B il y a eu tous ces débats donc ça avait créé une certaine méfiance et les japonais étaient assez hostiles il y avait un haut vaccin ça a changé maintenant comme chez nous ils veulent tous se faire vacciner et ça monte quand même en puissance les japonais sont arrivés à vacciner autour de 1 million de personnes par jour même si ça a baissé un peu à nouveau et puis surtout l'Europe a beaucoup aidé a fourni énormément c'est une des régions dans le monde qui a le plus exporté y compris au Japon et il faut vraiment le souligner et d'ailleurs en creux on se rend compte Pascal Boniface que l'Europe elle existe chez nous il n'y a pas de frontière personne n'a songé à l'Europe enfin si on a songé mais on s'est bien rendu compte que c'était compliqué de remettre des frontières on s'est alors pensé qu'il y a une communauté de destin que nous réagissons de la même façon dans tout le monde Non pas tout à fait la frontière était fermée y compris entre la France et l'Allemagne pendant quelques temps maintenant ça va mieux c'est vrai qu'on a eu un retard à l'allumage et qu'après il y a eu un sursaut et qu'effectivement et pour les raisons que vous évoquiez on a tardé à réagir il y a d'abord des solutions nationales et après on se dit non on va quand même réagir de façon collective et là effectivement sur le plan c'est vrai qu'en plus le sanitaire n'est pas une compétence au départ de l'Europe et donc on est un peu doté du fait des événements mais donc effectivement quand on regarde ce qui se passe dans les autres continents par rapport aux vaccins par rapport à la réaction aussi par rapport sur le plan économique il vaut mieux être européen face au Covid-19 que être américain ou latino-américain parce que là il y a quand même des soutiens il y a des aides qui n'existent pas dans les autres pays donc effectivement même s'il y a des différences la Hongrie etc bon mais ça c'est plus sur le plan des valeurs sur le plan des libertés mais grosso modo on peut dire que l'Europe effectivement a donné un modèle qui n'est pas le laisser faire les salauds des Etats-Unis qui n'est pas le truc très très autoritaire qu'il y a en Chine et donc là il y a quand même un modèle européen qui est performant Professeur Prébé je crois que c'est vraiment à souligner parce que rappelez-vous toutes les critiques qui avaient été faites à l'Union Européenne en disant qu'on était parti un peu en retard que négocier à plusieurs c'était du délire et qu'on prenait un retard absolu il faut souligner que c'est une grande réussite car certes l'Europe n'échappe pas à la vague mais elle échappe à la pénurie de vaccins et en particulier à la pénurie du vaccin le plus efficace c'est-à-dire le Pfizer et le Moderna donc oui et ce qui est bien c'est qu'on avance ensemble parce que quand on regarde la couverture vaccinale des pays européens regardez les pays frontaliers de la France ils ont pratiquement la même couverture vaccinale et évidemment en maladie infectieuse savoir que nous on avance mais que nos voisins avancent c'est évidemment une sécurité Alors la maladie est toujours là on l'a dit y compris en Chine où un nouveau cluster vient d'être identifié à la frontière birmane résultat Pékin a ordonné la mise sous cloche d'une ville de 200 000 habitants même si en Chine on le sait les informations ne parviennent toujours avec parcimonie d'ailleurs le pays a par ailleurs déclaré hier qu'il refusait de collaborer avec l'OMS sur son enquête autour de l'origine du virus sujet de Léa Dermidjian et Eric Chevalier L'inventivité des autorités de santé chinoise un clip de rap pour booster la campagne de vaccination Officiellement en Chine déjà 1,4 milliard de doses injectées mais pour quel taux d'immunité les autorités verrouillent leur communication selon une étude britannique l'un des vaccins chinois le CoronaVac produirait 10 fois moins d'anticorps que le Pfizer Dans la mesure où nos vaccins ne protègent pas à 100% nous devons augmenter la part de la population vaccinée il va falloir atteindre au moins 80 à 85% de personnes vaccinées Objectif atteindre l'immunité collective d'ici la fin de l'année alors la Chine envisage même de vacciner les enfants à partir de 3 ans Depuis le début de la crise politique de tolérance zéro avec le virus mais aujourd'hui dans les rues de Pékin la vie sans masque obligatoire comme si de rien n'était On peut vivre vraiment plus ou moins normalement on va dans des restaurants on va dans des bars dans les cinémas dans les musées même dans les boîtes de nuit sans trop penser au Covid sans trop de recommandations Dans les zones où le virus réapparaît comme à Julie à la frontière avec la Birmanie les autorités vont jusqu'à durcir la surveillance grâce à la reconnaissance faciale un scan du visage suffit pour connaître l'identité et les données de santé de chaque individu Donc chaque personne a un code QR individualisé et qui permet aux autorités de potentiellement traquer tous leurs mouvements et de pouvoir identifier tout le monde dans la vie donc c'est mais c'est plus un cas particulier même si tous ces instruments existent de façon séparée dans le reste de la Chine Éradiquer le virus par tous les moyens quitte à rendre les frontières presque infranchissables même et surtout pour les enquêteurs de l'OMS qui tentent de poursuivre leurs investigations sur l'origine du virus Nous demandons à la Chine d'être transparente ouverte et de coopérer Nous avons besoin d'informations d'informations directes sur la situation de ce laboratoire avant et au début de la pandémie Fin de non recevoir des autorités chinoises Entre autoritarisme et verrouillage Pékin refuse catégoriquement de collaborer avec l'OMS Pour être honnête lorsque j'ai vu la proposition de l'OMS de faire une deuxième étape de l'enquête sur l'origine du Covid-19 j'ai été très surpris L'hypothèse de recherche est que la Chine aurait violé les procédures de laboratoire ce qui aurait provoqué une fuite du virus C'est un manque de bon sens et une arrogance envers la science Concernant l'hypothèse d'une fuite de laboratoire nous pensons qu'elle est extrêmement improbable Il n'est pas nécessaire d'investir plus d'énergie et de ressources sur ce point Dans quelques mois Pékin doit accueillir les Jeux Olympiques d'hiver alors que certains pays occidentaux envisagent déjà de boycotter l'événement Professeur Anne-Claude Crémieux on connaîtra le fin mot de l'histoire sur l'origine de ce virus Je dis ça parce que les précédents virus on avait réussi à identifier l'origine du virus Oui mais il a fallu plusieurs années pour arriver à vraiment identifier l'origine du SRAS même si l'animal intermédiaire a été identifié assez rapidement Fuite de labo c'est possible ? C'est très difficile à dire Moi je pense qu'il faut garder les deux hypothèses parce que l'origine animale c'est quand même quelque chose qui est tout à fait plausible et puis c'est la voie habituelle je dirais de l'émergence de ces nouveaux virus c'est d'ailleurs pour ça que ça fait des pandémies c'est que c'est des virus qui n'ont jamais été en contact avec l'homme Ce qu'il faut savoir c'est que c'est extrêmement difficile de fabriquer un nouveau virus Aujourd'hui on le voit bien on a une ignorance scientifique qui est extrêmement importante sur les variants On ne sait pas si vous voulez prévoir quels seront les nouveaux variants et même on a du mal à expliquer pourquoi un nouveau variant est plus transmissible ou plus agressif Donc l'idée qu'on aurait pu intentionnellement fabriquer un virus particulièrement agressif ça j'y crois pas du tout Maintenant il se passe dans les laboratoires ou dans la nature la même chose c'est-à-dire qu'il peut y avoir des recombinaisons et des accidents Valérie Niquet Oui mais la question on n'accuse pas la Chine d'avoir volontairement fabriqué un virus Non, de l'avoir laissé échapper pour contaminer la planète entière d'ailleurs la Chine a été la première touchée donc comme arme biologique Pascal Boniface connaît ça mieux que moi sans doute ce n'est pas forcément très efficace On accuse la Chine de refuser de coopérer d'une manière ouverte sur des enquêtes en donnant des informations absolument nécessaires pour comprendre comment les choses se sont passées et éviter que ça se reproduise à l'avenir en Chine ou ailleurs et ça montre la Chine en fait une question d'honneur national le parti communiste plus exactement en fait une question d'honneur national le régime ne peut pas échouer même si c'est une erreur humaine il y en a dans tous les pays des erreurs humaines et c'est ça qui est très grave parce que ça montre la limite du dialogue possible avec la Chine on l'a avec le virus aujourd'hui on l'aura avec le climat on parle du dialogue sur le climat avec la Chine bien sûr la Chine a intérêt à améliorer les choses en matière climatique mais elle ne voudra jamais qu'on aille véritablement creuser les raisons qui font que la Chine a toujours besoin du charbon ou la Chine a des recherches éventuellement dans un laboratoire ou tient mal d'ailleurs ces marchés avec des systèmes d'hygiène très très mal enfin mal mis en place et surtout des règles qui ne sont jamais appliquées parce qu'il n'y a pas de système légal en Chine on voit bien la limite de ces régimes autoritaires c'est que la rationalité doit céder la place à la raison d'Etat c'est un souverainisme absolu ça que la Chine ne veut pas d'inspection internationale sur aucun sujet puisque c'est une intrusion dans leurs affaires intérieures qu'ils jugent inadmissible de façon idéologique mais là il y a une très grande contradiction parce qu'ils n'ont pas cessé de plaider pour le multilatéralisme ils se présentent notamment avec la Covid-19 ils ont dit Trump c'est l'unilatéralisme et nous nous sommes le multilatéralisme l'échange commercial voilà mais le multilatéralisme c'est s'arranger avec l'OMS qui est quand même en termes de santé publique l'essence même du multilatéralisme donc là on voit qu'il y a un grand écart monumental du discours chinois qui se proclame en faveur du multilatéralisme c'est à dire quand ils voient les Européens ils disent nous Chinois, Européens on est pour le multilatéralisme alors que les Américains ils sont pour l'unilatéralisme mais là ils se contredisent complètement parce que dans la pratique ils sont totalement unilatéralistes Valérie Niquet JO aujourd'hui à Tokyo dans 7 mois on l'a dit JO à Pékin vu de Tokyo on voit la Chine comme un rival qu'il faut d'ailleurs essayer de dépasser ou bien non on a accepté son statut de partenaire junior et même on a un peu peur quand même des Chinois qui sont capables de ne pas toujours être transparents ou rationnels dans leurs décisions la Chine est un sujet de préoccupation c'est le moins qu'on puisse dire de premier ordre au Japon qui est en première ligne ne serait-ce qu'avec ses querelles autour des îlots en mer de Chine où la Chine est de plus en plus présente et agressive contre le Japon il y a une ambiguïté quand même au Japon c'est qu'à la fois on a peur de la Chine donc on compte beaucoup sur les Etats-Unis et sur le soutien du monde entier autour de concepts comme des valeurs communes la liberté de circulation sur mer qui sont très importants pour le Japon en même temps il y a tout un milieu économique japonais pour qui la Chine c'est le premier partenaire commercial et les investissements japonais en Chine sont très importants donc il y a deux courants qui sont très très visibles au Japon y compris au plus haut niveau du gouvernement entre ceux qui sont plutôt pour avoir une attitude de relatif apaisement prudent à l'égard de la Chine et ceux qui au contraire aimeraient qu'on pousse un peu plus la Chine pour qu'elle accepte les règles communes Philippe de Sertine dans les années 80 le Japon c'est la pointe de la technologie il y avait plein de marques japonaises qui envahissaient les domaines les plus sophistiqués aujourd'hui c'est la Chine c'est Huawei c'est la pointe de la technologie le Japon est encore très puissant dans les technologies en particulier quand on évoque alors là on parle directement de l'économie japonaise ou des investissements japonais et là effectivement on voit les investissements japonais très présents par exemple en Corée du Sud à Taïwan qui sont justement des endroits où du point de vue technologique on est encore très très en avance là je crois qu'il faut vraiment bien avoir conscience que la technologie et l'avance japonaise est toujours quelque chose de réel mais ce qui est vrai et quand vous parlez des années 80 c'est le moment où en fait le Japon peu à peu mute en puissance financière ce qui est une sorte vous voyez d'évolution de supernova quand vous avez une galaxie qui commence à mourir elle devient puissance financière et les japonais à partir notamment je dirais de 90-91 effectivement sont les gros investisseurs chinois ils vont permettre ils rachètent ils rachètent Hollywood oui alors Hollywood aux Etats-Unis mais en Asie c'est eux qui vont véritablement pousser la puissance chinoise lorsque les marchés les marchés chinois le marché de Shanghai est réouvert sur décision du pouvoir chinois à partir de 91 c'est les japonais qui sont là les japonais au départ disent ils ont fait pareil avec les tigres les bébés tigres les dragons bébés dragons et ils vont être évidemment avec la Chine avec simplement cette surprise que la Chine les dépasse aujourd'hui en termes technologiques certes la Chine avance à pas de géant mais le Japon est toujours présent et dans des technologies de pointe et des technologies importantes juste d'ailleurs de ce point de vue quand même il faut reconnaître du point de vue de la Chine on a évoqué tout à l'heure le côté ambivalent de la Chine et tout à fait d'accord avec évidemment ce côté très spécifique néanmoins sur l'aspect du virus les autorités scientifiques chinoises ont très très vite mis justement les informations à disposition des scientifiques mondiaux pour qu'on commence à travailler ensemble malgré tout il y a quand même eu une collaboration du point de vue scientifique même si elle n'est pas totalement parfaite il y a eu quelque chose quand même que les Chinois ont essayé de faire même si je vous ai entendu ce matin dire qu'elle était exceptionnelle par exemple avec les Anglais on sait qu'avec les Chinois quand même la collaboration et les données sont beaucoup moins fiables en dehors de ce problème de l'origine et donc d'aller sur place d'avoir les données brutes du laboratoire qu'on a évoqué qui pose un vrai problème il faut saluer le nombre d'informations scientifiques que nous ont communiquées les médecins et les scientifiques chinois au tout début et je me rappelle ils n'étaient pas en retard on a dit mais oui mais sur votre plateau mais on arrivait avec des données toutes fraîches alors qu'on n'avait pas les premiers patients et on savait déjà énormément de choses parce qu'en se battant contre cette épidémie il ne faut pas oublier qu'eux ils ont eu affaire à des patients ils ne savaient même pas d'où ça venait ils nous communiquaient en temps réel les informations alors justement on revient à vos questions je dis justement professeur Camieux parce que vous nous avez replongé sur le début de l'épidémie question téléspectateurs en 2024 pensez-vous que les Jeux Olympiques se dérouleront dans des conditions normales s'il vous plaît dites oui oui mais en revanche sérieusement pour 2022 rendez-vous dans 2024 en 2022 cette histoire risque de nous poursuivre jusque dans le courant de l'année 2022 pardon le Covid oui il risque de nous poursuivre et de polluer je pense que l'hypothèse la plus probable c'est qu'il circulera mais nous n'en parlerons plus mais non mais il y aura un nouveau variant l'hiver prochain on commence à se demander ça je crois qu'il serait il faut vous dire la vérité la vérité c'est que c'est imprévisible et qu'aujourd'hui avec nos connaissances scientifiques on n'est pas capable de vous répondre alors les Jeux Olympiques pourraient-ils être annulés au milieu de compétition au milieu de compétition non c'est tout à fait improbable il faudrait vraiment qu'il y ait une vague de contamination et que plus personne ne soit capable de se déplacer quand ils attendent à Munich the show must go on et donc on a continué les Jeux donc c'est aussi une question de crédibilité pour le CEO pour le Japon donc je ne vois pas les Jeux être interrompus Philippe de Sertine l'Australie est-elle une économie autosuffisante ? Non On fait beaucoup de commerce avec la Chine Oui oui non 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 l'Australie donc on disait c'est un tout petit pays en termes de population par rapport à ses territoires immenses donc c'est un PIB occidental mais ce n'est pas un PIB énorme donc non non l'Australie est très dépendante en même temps de son lien avec l'Asie elle est très présente dans l'Asie et en même temps elle est reliée aux grands pays notamment anglo-saxons par exemple actuellement l'Australie est en plein sur les négociations avec les Etats-Unis sur la question du commerce numérique qui va être en réalité un enjeu énorme en termes économiques les Etats-Unis voudraient isoler la Chine et l'Australie fait partie des pays qui quand même disent attention il faut faire attention nous sur notre zone puisque si on isole la Chine ça voudrait dire qu'on ne travaille pas notamment avec les grands groupes chinois comme Tencent par exemple ou Alibaba et les Australiens hésitent parce qu'ils disent attention c'est notre zone quand même nous on est dans la zone même s'ils sont un peu martyrisés par les Chinois oui oui bien sûr bien sûr et d'ailleurs les Chinois ont eu des mesures de rétorsion très très fortes parce qu'ils avaient osé dans leurs journaux critiquer Pékin mais l'Asie c'est pas que la Chine donc pour l'Australie on ne peut pas se couper complètement de tout ce qui est l'Asie entre parenthèses quand même Emmanuel Macron est à Tokyo il va aller après dans le Pacifique français parce que la France est aussi présente sur la zone Pascal Boniface est-ce que quand même les malheurs qu'il arrive à l'Australie quand on critique le régime de Pékin et bien le Pékin en retour vous inflige des sanctions économiques est-ce que ça doit nous alerter sur la difficulté parce qu'on est 27 et donc le rapport de force entre l'Europe et la Chine est beaucoup plus favorable qu'entre l'Australie effectivement et la Chine mais on souhaite bon courage aux Anglais alors ah oui mais ils ont voulu le Brexit donc ils l'ont eu l'OMS est-elle en droit d'imposer des sanctions quels sont ses moyens de pression alors non elle n'a pas de pouvoir de sanctions elle a un pouvoir de proposition mais elle ne peut pas imposer sur les internationales elle n'a pas de pouvoir de sanctions elle peut juste proposer et mettre en place des politiques Valérie Niquet le Japon a-t-il connu des confinements ? alors d'une manière très particulière pour des raisons historiques le gouvernement ne peut pas imposer tout ce qui est limitation de la liberté individuelle au Japon est très strictement contrôlé donc ce qu'on appelle confinement au Japon il y en a eu plusieurs il y a eu plusieurs vagues y compris les dernières actuellement et bien c'est demander à ce que les restaurants ou les bars ferment à 20h et qu'éventuellement ils ne servent pas d'alcool tout ça étant soumis à la bonne volonté de ces restaurants et de ces bars dont certains d'ailleurs finalement appliquent la règle on a beaucoup parlé de l'esprit civique du Japon il faut voir que les choses ne sont pas toujours aussi évidentes et il y a des aides pour les restaurants qui acceptent de fermer mais le confinement j'ai vécu pendant quasiment tout le confinement français au Japon ça n'a absolument rien à voir il n'y a aucun contrôle en réalité on met un masque ça c'est certain on le montre ils le mettaient déjà avant de toute façon oui quand on est malade on met un masque d'une manière générale une chose que les Japonais font très bien et ça je le compare avec mes transports en commun en France c'est l'aération qui est totalement intégrée à la psychologie japonaise on aère et dans les maisons traditionnelles japonaises aussi et dans les trains le contrôleur passe ouvre les fenêtres systématiquement quand ce sont des petits trains et ça c'est quelque chose qu'apparemment en France on n'a absolument pas admis ou encore dans les trains de banlieue dans mon RER quand on arrive à entrebâiller de 5 cm la fenêtre en s'escrimant après c'est extrêmement difficile et c'est un peu infolant quand on rentre et en tant qu'étrangère au Japon vous étiez perçue parfois comme potentiellement contaminante on se méfie un peu de vous en disant madame s'il vous plaît mettez votre masque pas du tout à Tokyo ça m'est arrivé deux ou trois fois en province où effectivement on avait quand on me voyait arriver avec une amie japonaise le restaurant était ouvert et quand j'arrivais il n'y avait soudainement plus de place mais en revanche ça arrive aussi pour les japonais j'ai des amis japonais qui hésitaient à aller voir leurs vieux parents au fond de la campagne parce que les parents expliquaient non non ne venez pas avec une voiture immatriculée à Tokyo on pourrait être discriminé après on a connu ça en France aussi certains pays ont-ils refusé de participer à ces Jeux Olympiques on sait que Pascal Boniface les Jeux Olympiques ont été émaillés de boycotts célèbres en 80-84 oui c'est terminé c'est terminé depuis 80 minutes il n'y a plus de boycotts au contraire il y a parfois des exclusions l'Afghanistan a été exclu en 2000 pour discrimination envers les femmes le CIO a menacé l'Arabie Saoudite d'en faire de même l'Arabie Saoudite d'excluer les Olympiques de Londres s'il n'y avait pas de femmes dans la délégation saoudienne il y a eu des femmes du coup le CIO se fait respecter du coup mais non là c'est fini le boycott il n'y aura plus jamais de boycott il y a des débats sur le boycott mais il n'y a pas de boycott quelles sont les stratégies du Japon pour redresser leur économie après les Jeux Olympiques Philippe de Sertine c'est vrai on dit que le Japon est un pays à plat depuis des décennies et alors en plus un pays nous on se croit endetté on a plus de 100% de dette alors eux c'est le trip ils ont 250% de dette oui c'est la dette la plus élevée du monde dette publique la plus élevée du monde mais attention avec cette particularité très très forte c'est qu'elle est principalement détenue par les Japonais eux-mêmes c'est à dire en quelque sorte on pourrait dire que les Japonais paient un impôt supplémentaire en disant l'État a besoin de davantage d'argent donc on prend de la dette qui entre parenthèses est à taux à zéro depuis des années des décennies c'est à dire vous prêtez et vous avez zéro intérêt et quand vous remboursez vous dites je reprends de la dette supplémentaire donc effectivement le Japon est à un niveau très très faible de croissance depuis plusieurs décennies on va dire on va même dire que cette croissance faible elle a commencé grosso modo avec le moment où les États-Unis ont imposé en 1985 la réévaluation du Yen et la dévaluation du dollar c'est à dire ce qui a commencé à poser les problèmes problèmes monétaires qui se sont ensuite traduits sur la croissance japonaise alors néanmoins le Japon a une économie on va dire d'une population vieillissante ça c'est un énorme problème pour le Japon mais d'une économie qui a beaucoup investi qui investit beaucoup ailleurs qui vide ses rentes qui vide ses investissements ce que je vous disais tout à l'heure vous voyez quand vous devenez un vieux pays en fait c'est votre argent que vous placez ailleurs et c'est grâce à cet argent que vous pouvez continuer à vivre on a malgré tout toujours pareil n'oublions pas une puissance économique quand même qui n'est pas négligeable troisième puissance du monde c'est à dire il faut regarder les défauts et en même temps les qualités du modèle japonais qui dans une certaine mesure subsistent la délégation française est-elle entièrement vaccinée quand on va pas entièrement elle est dans les proportions de la position française 85% des athlètes sont vaccinés on dit bon ce qui veut quand même dire qu'il y a 15% des athlètes qui ne sont pas vaccinés mais ça donne une indication on a toujours un sursis qui a une bonne raison de ne pas être vacciné oui assez choquant pour des gens qui vont vivre ensemble comment la France gérait la situation si c'était elle qui devait accueillir les Jeux Olympiques cette année comment se passerait-il Pascal Baudi je pense que ça ne serait pas le même phénomène qu'au Japon il y aurait moins la peur de cette maladie je pense qu'on aurait un peu de public dans les stades d'ailleurs le championnat de France de football va reprendre avec du public dans les stades il reprend dans une semaine donc on commence parce qu'eux aussi on n'a pas le même taux de vaccination donc est-ce que l'on peut comparer à taux de vaccination égal ou pas si on avait 23% de vaccinés on serait peut-être dans une position différente mais je pense quand même que la fierté de recevoir les Jeux l'emporterait un peu plus sur la peur de les recevoir ce qui veut dire en creux que nous on combat le virus on combat avec la vaccination on l'a combattu malheureusement dans notre chair mais au moins quand on voit que 50% à l'immunité on l'a à moitié vaincu ah c'est clair on avance on avance vraiment et on avance avec la vaccination et en attendant on est obligé de garder les masques et l'aération vous avez totalement raison masque, aération, vaccination un nouveau variant peut-il faire son apparition au Japon ? dernière question je l'arrête non je crois soyons honnêtes nous avons appris l'imprévisible et bien voilà c'est la fin de cette émission merci beaucoup d'y avoir participé rediffusion ce soir 22h50 je rappelle que C'est dans l'air est disponible gratuitement sur tous les podcasts sur tous les podcasts audio vous restez sur France 5 bonne soirée on se retrouve demain pour une nouvelle émission bonne soirée à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501